Musique C'est ici, à Allahabad, au nord de l'Inde, que se déroule le plus grand pèlerinage du monde. Des millions de pèlerins hindouistes vont confluer sur les bords du Gange pour un bain rituel qui va les purifier. La fête va durer environ un mois. A travers les rencontres avec les différents acteurs de ce rassemblement unique au monde, nous allons découvrir les mystères de ce rassemblement incroyable, la Kumbhamella. Musique Mon nom est Philippe Charlier. Je suis médecin légiste, anthropologue et historien. A travers des lieux magiques et des rites vivants, je vous emmène à la découverte des grands mythes de l'humanité. Musique La Kumbhamella est sans conteste le plus grand pèlerinage du monde, puisqu'il rassemble plus de 30 millions de fidèles. Il se déroule tous les 12 ans à Allahabad, une ville située à 120 km au sud-est de Bénarès. La légende veut que dans les temps anciens, les dieux et les démons firent une alliance provisoire pour élaborer ensemble le nectar de l'immortalité. Mais quand la Kumbha, c'est-à-dire la cruche, pleine du fameux nectar, apparut, les démons s'en emparèrent et s'enfuirent, poursuivis par les dieux. Durant 12 nuits divines, équivalentes à 12 années humaines, les dieux et les démons combattirent dans le ciel. Au cours de cette bataille, autour de la cruche, 4 gouttes de nectar d'immortalité s'échappèrent, pour tomber en 4 endroits du pays. Ce sont ces 4 lieux sanctifiés, au bord du Gange, qui reçoivent tour à tour le pèlerinage de la Kumbhamella. Le plus important des 4, c'est ici, à Allahabad, au confluent de 2 fleuves, le Gange et la Yamuna. Les eaux y sont sacrées, et des millions de pèlerins hindouistes viennent s'y purifier. Jacques, bonjour. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. On est entre confrères, presque, puisque vous êtes médecin, psychiatre, diplômé de la Pitié-Salpêtrière, donc bien parisien. Qu'est-ce que vous faites en Inde, et depuis combien de temps êtes-vous arrivé ici ? Alors, ça fait 25 ans que je suis en Inde, et je suis parti en Inde avec une bourse du ministère des Affaires étrangères et de l'Université Grande Commission de Delhi, pour faire un livre. Donc je suis parti un mois après avoir eu mon diplôme de psychiatre. Qu'est-ce qui vous intéressait ? Qu'est-ce qui vous attirait ici ? Mon premier livre, donc, c'était « Le maître et le thérapeute », une comparaison entre la relation maître spirituel-disciple et aussi la relation psychothérapeute-patient. Et alors j'ai pris 4 ans à l'écrire, parce que je voulais comprendre l'hindouisme pour écrire ce livre, et comprendre ce qu'il y avait d'utile à comprendre pour les occidentaux dans l'hindouisme. Mais vous avez l'air d'important, enfin, a priori, ça vous réussit. On va voir comment vous allez pouvoir nous aider à expliquer ce phénomène incroyable qu'est la Kumbamella. C'est juste derrière nous. C'est quoi ? C'est un territoire grand comme Paris, à peu près ? Oui, enfin, 150 kilomètres carrés. C'est monstrueux. Et donc, une ville temporaire de deux mois, avec plusieurs millions d'habitants, rien que pour cette réunion religieuse. Donc, le but rituel, c'est de prendre le bain dans le Gange, qui libère du péché. Mais le but par derrière, c'est de rencontrer des gens spirituels, ce qu'on appelle le darshan en Inde, c'est-à-dire un contact direct entre un sage et les visiteurs, ou entre le gourou et les disciples. Le pèlerinage de la Kumbamella permet aux croyants de recevoir la bénédiction des saddous, des saints et autres yogis. La rencontre avec les religieux est un privilège pour les hindous, car le reste de l'année, ces sages vivent totalement retirés du monde. Les fidèles parcourent ainsi les campements où logent les gourous, pour recevoir leur bénédiction et leur enseignement en échange d'offrandes. En contemplant l'étendue bariolée des camps et l'abondance des affiches, on saisit la variété considérable des écoles et des lignées de l'hindouisme. Dans cette effervescence permanente, les appels à la méditation des différents gourous, les litanies, les chants sacrés se mêlent et donnent une impression de cacophonie généralisée. Ce sont ces mêmes gourous qui nourrissent chaque jour les dizaines de millions de pèlerins pendant toute la Kumbamella. Ici, comme souvent en Inde, ce sont les offrandes des plus aisées qui nourrissent l'immense majorité d'une population plus que démunie. Bon, Philippe, là on est à l'endroit du repas, donc il faut retirer les chaussures. Voilà, parce que la table est par terre, donc aller avec les chaussures, ce serait mettre les pieds dans le plat. Donc on donne la manger à tout le monde, c'est l'esprit la Kumbamella. Mais on mange végétarien. On mange végétarien, on risque à nourrir 30 millions de personnes sans tuer un animal. Ça aussi, c'est remarquable. Pendant deux mois, on nourrit tout ce monde-là sans tuer un animal. Mais il y en a qui sont colorés d'orange, quasiment tous d'ailleurs. Votre sac aussi à vous est orange. Quelle est l'importance de cette couleur dans l'hindouisme ? C'est la couleur de la flamme de la connaissance qui brûle tous les défauts du mental. Et ça se passe au niveau du troisième oeil. En méditant sur la lumière du troisième oeil, on peut détruire les attachements passés et on se libère. D'accord, je comprends. Et c'est aussi le symbolisme de la Kumbamella, parce que c'est la confluence de la Yamuna et du Gange. Et dans le corps, c'est le courant gauche et le courant droit de sensation qui se réunissent là, qui éveillent cette lumière, qui permet de libérer des souvenirs du passé et des anxiétés de l'avenir et d'être complètement dans le présent. C'est le feu du présent aussi. Ce saddou est littéralement sur un lit de ronces. Oui, tout à fait. C'est la première fois que je vois ça depuis 25 ans en Inde. Et à la Kumbamella, on en voit comme ça. C'est un naga. Les nagas sont couverts de cendres. Et ils ont un bâton en forme de cobra. Et naga, ça veut dire cobra, d'où leur nom. Et ils sont nus aussi. Nanga, ça veut dire nu. Les nagas sont des hommes saints. Ils ont renoncé à la société pour se consacrer entièrement à la libération intérieure. Ils ont coupé tout lien avec leur famille, ne possèdent rien et vivent de mendicité. Dans leur recherche d'absolu, certains d'entre eux choisissent une souffrance physique, comme par exemple vivre toute leur existence dans un buisson d'épines pour se couper des attachements matériels. L'événement le plus attendu de la Kumbamella reste le bain dans le Gange. Les hindous pensent que s'immerger dans les eaux sacrées à ce moment précis de l'année va les nettoyer de tous leurs péchés et de ceux de leurs ancêtres sur 88 générations. Deux jours sont particulièrement importants au cours du pèlerinage. Ils sont déterminés par des calculs astrologiques du calendrier hindou et sont calés sur la révolution de la planète Jupiter. La veille de ces deux dates, les pèlerins, venus souvent de très loin, profitent déjà des vertus purificatrices du Gange. On t'en met sur la tête, sur les mains et sur les pieds. Sur les pieds aussi. On appelle ça « ponchnad », c'est-à-dire les cinq bains. C'est l'équivalent d'un bain complet quand on n'a pas le temps ou pas l'envie. Un arrangement avec le ciel. Ou qu'elle est trop trouble. Elle est trop trouble, c'est ça. C'est tabou de parler de la pollution de l'eau du Gange ou pas ? Non, non, ils en parlent beaucoup. Ils en parlent beaucoup ? Justement, il y a beaucoup de panneaux. Est-ce que c'est un peu dangereux quand même de se baigner complètement là-dedans ou pas craper les maladies ? Pas tellement par la peau, c'est en buvant. Mais par la peau, il n'y a pas tellement de risques. Les bactéries, elles ne pénètrent pas. Parce que déjà au 19e, Kipling disait que n'importe quel microbe digne de ce nom n'oserait jamais se baigner dans le Gange. Voilà, oui. Ça n'a pas trop changé. Ça n'a pas trop changé. La suite de mon périple avec Jacques m'emmène au cœur de la vieille ville d'Alaabad, située à quelques kilomètres des campements. Il me fait découvrir un temple étonnant dont l'architecture et la couleur rappellent les décors des films de Bollywood. Ce temple est en fait celui d'un grand gourou appartenant à la lignée de Ramananda, l'une des quatre écoles du dieu Vishnu. Prêt ? Tu as le cylindro-musulman qui est là. On retire les chaussures et on rentre. Voilà, alors ici vous voyez, il y a une statue de Ramananda. C'était un grand maître des Vishnuistes. Oui. Vishnu a deux incarnations, Ram et Krishna. Et c'est la majorité des hindous qui suivent ces mouvements-là. Il y a combien de courants de pensée en Inde ? Il y a plein de petites émanations qu'on appelle sectes. D'ailleurs, le mot est assez dévoyé en Occident. Oui, c'est plutôt des écoles spirituelles, des lignées spirituelles. Mais il y a combien de grands courants ? Les grands courants, c'est les Vishnuistes et les Shivaïstes. Les Vishnuistes sont plus dans la dévotion aux dieux personnels. Et avec Shiva, c'est plus l'ascétisme. Une école très ascétique. Avec Shiva, c'est plus la libération directe, aller dans le désert, aller dans la forêt. Donc le courant Shivaïste serait plus tenté par la vie monastique hors du monde. Le courant Vishnuiste, c'est plus la religion dans le monde, l'organisation sociale, etc. Le Shivaïste sera plus contemplatif. Le Vishnuiste sera plus actif dans le monde. Il y a un mot, Jacques, qui revient très souvent en Inde. C'est le mot de gourou. Alors chez nous, en Occident, il a très mauvaise presse. Quel est son sens exact ici ? Est-ce qu'il a cette même connotation négative ? Alors en Inde, c'est un mot qui est très respecté. Et c'est la colonne vertébrale de la tradition hindoue. Un sage de l'Inde, Swami Vivekananda. Il disait, partout où il y a une mystique qui est développée, il y a le maître spirituel. Donc ils appellent en Inde « gourou ». Et puis alors, cette tradition du gourou, ça a eu un autre intérêt. C'est de résister aux invasions de l'islam. Pendant huit siècles, le pouvoir politique et militaire était aux mains des musulmans dans le nord de l'Inde. Donc ils ont essayé de convertir de force les hindous. Et les hindous ont fait la résidence passive grâce à l'attachement personnel qu'ils avaient à leurs gourous. Ils ne se sont pas convertis. Je pense qu'il nous choque aussi en Occident, c'est qu'on n'a pas l'habitude du maître spirituel. C'est plutôt une transmission par l'église. Et l'église voit les gourous comme des ennemis parce que c'est à cause de ces gourous qu'elle ne peut pas convertir les hindous. Les missionnaires chrétiens ont essayé et se sont cassés les dents sur le système du gourou. Et est-ce qu'on peut dire qu'ici, à la Kumbhamella, c'est littéralement le festival des gourous ? Tout à fait, parce qu'on vient ici pour rencontrer les gourous. On vient pour le bain rituel dans le Gange, mais derrière le bain rituel dans le Gange, c'est trouver son gourou si on n'en a pas. Ou l'accompagner si on l'a pour intensifier le lien qu'on a avec lui. Donc des gens vont venir, entre guillemets, libres ici, et ensuite, ils seront toujours libres, mais pas forcément spirituellement. Ils vont ensuite accompagner ce gourou et revenir le voir périodiquement pour apprendre, pour progresser, se perfectionner. Oui, alors j'inverserai cette notion. Ils viennent esclaves de leur ego et de tas de choses extérieures et ils sont libérés par le gourou. Le gourou crée un attachement à lui pour se libérer des autres attachements. Et ensuite, il renvoie le disciple à lui-même. Ça, c'est parce que je ne suis pas encore entré dans le moule oriental. Voilà. La nuit, la ferveur reste intacte et chacun laisse éclater sa joie. À travers des cérémonies de toutes sortes, les fidèles partagent leurs croyances, fondatrices de la culture et de la société indienne. Les danses, les pièces de théâtre sacrées, les chants, la rencontre avec les gourous, toutes ces festivités sont représentatives des rituels variés de l'hindouisme. ... ... ... ... ... En Inde, il y a plusieurs sortes de sages. Il y a les saddous, des moines vêtus en orange, et les nagas, qui représentent l'étape ultime du détachement. Jacques me fait rencontrer un homme qui passera de l'état de saddou à celui de nagas dans quelques heures. Voilà. Et il y a Swamiji qui est là et qui va être initié demain dans l'ordre des nagas. Donc c'est un grand changement dans sa vie et il a accepté de nous en parler un petit peu. Extraordinaire, d'accord. Bonsoir. Namaste. Namaste. Vous n'avez pas besoin de beaucoup, juste un peu, c'est ça ? Oui, car nous voyons du divin dans chaque âme. Le naga à côté de nous a fait le choix il y a 27 ans de rester le bras en l'air jusqu'à sa mort, pour atteindre un état de libération totale. Une rencontre rare, car ils se font en général très discrets et ne se laissent jamais filmer. Donc il dit que c'était une austérité. Une austérité. D'accord, une austérité. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et bonne chance dans votre vie. Bonne chance. Bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada A l'approche du grand jour, l'effervescence et la tension montent d'heure en heure. Les rues, habituellement grouillantes, deviennent littéralement surpeuplées, presque dangereuses. J'ai eu envie d'aller à la rencontre des pèlerins affluents des quatre coins du pays. Certains d'entre eux arrivent par le train, en gare d'Allahabad. Ce bain de foule m'a permis de saisir ce qui animait les pèlerins, tout en me donnant une idée plus précise de ce que j'allais vivre le lendemain. C'est ma cinquième Kumbha Mela. Waouh ! Ok, vous êtes un spécialiste. Je viens ici depuis mon enfance, depuis l'âge de 7 ans. J'ai vu la première Kumbha Mela en 1954. Je comprends. Oui. Vous savez ici, la Kumbha Mela est unique. Pour tous les indiens. Un lieu unique. Et vous allez trouver un grand nombre de gens qui croient qu'en se baignant dans le Gange, ils vont attirer l'esprit sacré. Vous les suivez en fait ? Oui. Cette fois, j'ai voulu venir avec mon mari parce que je voulais qu'il expérimente la Kumbha Mela. Parce que je suis née ici. J'ai participé à beaucoup de Kumbha Mela. Alors ça va être une grande expérience pour vous. C'est vraiment fantastique d'être ici à cette période de l'année. Ah oui, j'imagine. En fait, nous avons pris un bain dans le Gange, ce qui est vraiment super. Et nous avons nettoyé tous nos péchés. On peut repartir tout frais maintenant. L'hindouisme comporte plusieurs pratiques spirituelles. La méditation sous forme de chant ou de récitation de nantra, la pratique du yoga, la rencontre avec les gourous et différentes cérémonies autour du feu et de l'eau, comme le bain dans le Gange. Des pratiques qui peuvent prendre des formes différentes selon les écoles dédiées à Shiva ou à Vishnu. Au contact de tous ces pèlerins, j'ai voulu avoir le point de vue médical de Jacques sur ces rituels méditatifs. Existe-t-il ou non un réel impact sur la santé psychologique ? Jacques, vous êtes psychiatre. Est-ce que votre passé, si je peux dire, ou votre actif de médecin influe directement sur la pratique de la méditation ? On peut dire que c'est beaucoup une désensibilisation, comme on fait dans le comportementalisme, c'est-à-dire on apprend à voir les choses de l'extérieur. Maître Dogen, qui était un grand maître du zen, qui a fait rentrer le zen au Japon, il disait simplement méditer, c'est faire un pas en arrière ou un pas de côté. Et pouvoir le traiter ensuite, pouvoir agir. Alors déjà, le fait de le regarder l'extérieur, on est à moitié guéri. Déjà. Il y a un proverbe tibétain qui dit, quand on laisse courir le cheval, les poils de sa queue se dénouent spontanément. C'est-à-dire, quand on laisse courir le mental, nos complications mentales se dénouent spontanément. Est-ce que des études scientifiques se sont déjà portées sur la méditation ? On voit les effets de la méditation sur le cerveau, sur la santé psychique, sur la santé physique, sur la santé sociale maintenant. Et donc, il y a des tas d'études qui se font de façon très scientifique avec toutes les méthodes de la psychologie moderne. Le monde intérieur a un instrument qui est très adapté, c'est la concentration qui permet de grossir les phénomènes intérieurs, après les avoir calmés pour qu'ils se décantent. Et à ce moment-là, on peut faire du bon travail. On peut presque dire, du coup, que si tout le monde méditait, la Terre tournerait dans un meilleur sens et que le monde s'améliorerait. Alors, ce qu'il faut, c'est développer une méditation laïque. Parce que, pour l'instant, la méditation est reliée à des formes religieuses qui s'entrechoquent. Mais la méditation laïque est importante parce que c'est basé sur des choses scientifiques. Pour moi, la méditation est laïque. Je suis dans un cadre hindouiste, mais je suis médecin et je fais ça depuis 30 ans. Je vois bien que ça marche de façon indépendante des croyances religieuses. Nous avons eu la chance d'assister à une cérémonie d'initiation de Naga. J'avais l'espoir de retrouver Swamiji, notre ami saddu de la veille. Mais c'était peine perdue au milieu de ce millier d'hommes rasés et presque nus. J'ai l'espoir de la musique. J'ai l'espoir. J'ai l'espoir de laющante. J'ai l'espoir de la salle. J'ai l'espoir de la salle. J'ai l'espoir d'apat une équipe. J'ai l'espoir de la salle. J'ai l'espoir d'avoir un époir. Le jour du grand bain est arrivé. Il a fallu se lever à 3h du matin, et nous sommes loin d'être les seuls. Dès l'aube, des millions de pèlerins se dirigent vers les rives du Gange pour vivre le bain de l'immortalité, sous la protection de leurs gourous. Plus de 4h d'attente et de piétinement pour toucher ce nectar. Et malgré la fatigue, le froid et la foule, je vis ce moment unique avec beaucoup d'enthousiasme et de curiosité. L'ambiance ressemble à un carnaval. Durant cette kumbamela, Jacques encadre un groupe d'Européens curieux de cette spiritualité. Je me suis intégré à mes compatriotes afin de me frayer un chemin parmi les pèlerins. Le grand moment arrive. Seuls quelques mètres me séparent de la rive. Le grand moment arrive. C'est glacé, c'est glacé. Donc maintenant, vous vous sentez purifié ? Qu'est-ce que ça vous fait ? Ça fait un petit choc sur le système. Oui, ça s'est sûr. Oui, oui. C'est la mort et la renaissance. L'idée de plus bas dans le ganche, c'est la mort et la renaissance. Voilà, donc il y a un cycle de douze ans qui se termine, et puis un autre cycle qui commence. Parce que c'est tout dans lequel on était, c'est pas que de l'eau, c'est aussi un nectar d'immortalité, aujourd'hui à ce moment précis. Et le nectar d'immortalité, on médite dessus, au niveau du front. C'est l'aspect yogique du bain dans la sangam, dans la confluence. Et bien on verra si ça porte ses fruits. Merci beaucoup en tout cas. Et maintenant, on va se réchauffer. Très bien. Sous-titrage ST' 501 Ce matin-là, le bain dans le ganche m'a véritablement transformé. Et je me suis senti en communion avec ces millions de pèlerins. Le jour du grand bain, les eaux du fleuve se transforment en hectares d'immortalité. Ce jour-là, toutes les castes se confondent pour se purifier dans le ganche et renaître dans les meilleures conditions, vie après vie. C'est le sens même de l'immortalité pour les hindous. Ce bain, véritable promesse d'éternité, devient alors une lueur d'espoir pour beaucoup de pèlerins, surtout ceux appartenant aux castes les plus défavorisés. Sous-titrage ST' 501